Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview, nouvelle semaine et on commence avec Rachid Madran, bonjour, secrétaire d'Etat chargé notamment de la propreté publique. Qu'est-ce que c'est que le pacte ? Alors le pacte c'est un programme d'action pour la collecte et le traitement des déchets. Donc c'est pas un plan, c'est pas une étude, une énième étude, c'est vraiment un programme d'action concret pour les 5 ans qui viennent au niveau de la propreté à Bruxelles. Alors ça a été présenté vendredi soir lors du gouvernement bruxellois délocalisé à Liège, on va y revenir, mais un programme sur 5 ans, ça va vraiment changer les choses en matière de propreté publique dans la région bruxelloise ? C'est bien l'objectif poursuivi. L'idée c'était de dire, évidemment on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire, on considère que la propreté publique aujourd'hui est un enjeu aussi important que le boom démographique et qu'il fallait absolument que la région bruxelloise se prépare à ce boom. On a parlé de nouveaux logements, donc qui dit nouveaux logements dit qu'il y aura une incidence sur les déchets. Donc en fait c'est une matière transversale qui touche tout et qui touche surtout une chose essentielle à Bruxelles, c'est l'attractivité de notre ville. Donc il y avait une attente de la part de la population, mais il y a aussi une attente de la part des commerçants, du milieu économique, des touristes, enfin tout le monde attend une ville plus propre et ce pacte, ce programme d'action est une réponse concrète à toutes ces attentes. Donc il y a une série de mesures, une série de priorités, mais ce qui était vraiment important vendredi, c'est que l'ensemble du gouvernement considère désormais que la propreté publique est une priorité de ce gouvernement et un enjeu économique, un enjeu social, un enjeu de cohésion sociale et surtout, moi je le dis, un enjeu pour l'attractivité de notre région qui, je le rappelle, est capitale de l'Europe, capitale du pays et donc elle se doit de répondre à cet enjeu. Alors il y a sept grands axes, on va en passer quelques-uns en revue si vous voulez bien. D'abord les déchetteries, il y en a deux aujourd'hui gérées par la région bosséloise, il y en a quelques autres qui sont gérées par les communes. L'objectif, je pense que vous aviez déjà dit que vous vouliez qu'il y en ait quatre, maintenant on passe à cinq. Oui c'est ça, l'idée c'est de multiplier par cinq en cinq ans le nombre de déchetteries. Vous savez, aujourd'hui à Bruxelles, il y a deux déchetteries régionales, donc accessibles à l'ensemble de la population sur l'ensemble du territoire. Donc ça veut dire une déchetterie pour à peu près 124 000 habitants si on compte les déchetteries communales, c'est largement insuffisant. Pour vous donner un ordre de grandeur, Anvers par exemple, c'est une déchetterie pour 50 000 habitants. Gans, c'est une déchetterie pour 32 000 habitants. Par ailleurs, il y a aussi une incidence budgétaire. Vous savez, faute de déchetteries régionales, l'agence Bruxelles Propreté a dû mettre en place ce qu'on appelle la collecte en porte-à-porte d'encombrants. Pour vous donner un ordre de grandeur, en porte-à-porte, ça revient à peu près à 600 euros la tonne collectée. En parc à conteneurs, on est à 60 euros la tonne. Donc si on veut multiplier par cinq le nombre de parcs à conteneurs, c'est-à-dire qu'on doit investir, c'est-à-dire qu'on doit trouver des terrains. Vous avez déjà des idées ? – Tout à fait. On est en négociation. On finalise avec la commune d'Oderguem, où là, on pourrait reprendre la déchetterie communale, l'agrandir et en faire une déchetterie régionale. On a encore quelques éléments, on va dire, juridiques et administratifs à régler. Et puis il y a d'autres endroits. Il y a à Évers, notamment, où on peut la reprendre immédiatement. – Il y a un terrain à Anderleck sur lequel vous en voulez. – Il y en a Anderleck et de Metz. Donc l'idée, si vous voulez, c'est de prendre la carte de la région et d'essayer de mieux répartir. Aujourd'hui, il y en a une au nord et une au sud, le Ruppel et le BEMT. L'idée, c'est de couvrir l'entièreté du territoire pour que tous les Bruxellois trouvent à moins de trois kilomètres un parc à conteneurs où ils pourront déposer leurs encombrants. – Alors, les sacs poubelles, est-ce qu'on garde des sacs poubelles en ville ou est-ce qu'on les remplace par des grandes poubelles en dur, des petits conteneurs ? – Alors, ça ne va pas se faire du jour au lendemain non plus. Mais l'idée, là aussi, c'est… Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que la présence de sacs plastiques quasi quotidiennement sur le territoire de la ville, et notamment dans les zones fortement… – Donc les bleus, les blancs, les jaunes. – Les bleus, les blancs, les jaunes. Surtout dans les zones où il y a beaucoup de population et beaucoup de passages. Et quelque part, ça participe de ce sentiment de malpropreté. – Donc l'idée, dans un premier temps, c'est de favoriser au maximum l'usage du conteneur dans les zones commerçantes, là où c'est nécessaire. Donc ça doit se faire avec les communes. C'est-à-dire, s'il y a des zones de commerce où on souhaite du conteneur plutôt que du sac, on mettra à disposition du conteneur. – Et qui paiera le conteneur ? – Alors évidemment, c'est l'agent. Ce n'est pas le conteneur qui est cher. La vraie question qui se pose à un moment donné, c'est est-ce qu'on fait des aménagements spécifiques comme dans d'autres villes européennes ? Berlin, Paris ? Ou bien est-ce qu'on limite des emplacements de parking ? On remplace des emplacements de parking par des conteneurs puisqu'il y a du tri, donc il en faut plusieurs. Ça veut dire que les gens iraient déposer eux-mêmes leurs sacs. Mais dans un premier temps, ça s'adresserait d'abord aux immeubles en tour, en bar, où là, collecte en conteneur. Toutes les communes qui ont des problèmes aujourd'hui de, vous savez, on parle beaucoup des sacs qui sont cassés, déchirés. – Éventrés par les renards. – Éventrés par les renards et les corneilles, reviennent et me demandent, est-ce qu'on peut revenir à la poubelle en dur ? Ce que j'accepte, simplement, je leur demande un format, c'est des poubelles de 80 litres. – Que ce soit standardisé pour que les camions puissent… – Donc là, moi, je favorise au maximum le retour des poubelles en dur. – Et donc ça, c'est pour tout de suite ? – Ça, c'est très rapide, oui. C'est dans les médias. Il y a déjà des communes qui l'ont obligatoire. – Et l'obligation pour ceux qui sont dans les immeubles de passer sur les conteneurs, c'est pour quand ? – L'idée, ce serait déjà, à mon avis, fin 2014, début 2015. Mais à terme, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on mène vraiment une belle réflexion ensemble avec les communes pour s'interroger sur où pouvons-nous le plus possible installer des conteneurs pour limiter au maximum la présence de sacs sur l'ensemble du territoire de notre région. – Alors, on va prendre un dernier axe, parce qu'on n'aura pas le temps de tout détailler, mais le retour des corbeilles publiques, il en faut 1500 de plus. Et pour quand ? – Alors, ces 1500, de nouveau, on s'est inspiré… C'est un mix entre le modèle parisien et le modèle berlinois. L'idée, c'est de pouvoir… Ce sont en fait des espèces de poubelles avec arceaux et le sac transparent. Donc on voit immédiatement ce qu'il y a dedans. L'avantage, ça ne coûte pas cher. Et on peut l'installer très rapidement et l'enlever très rapidement. Donc quand il y a des activités particulières ou un rassemblement particulier, on peut les installer. Donc il en faut au minimum 1500, mais il faut aller crescendo, évidemment. Moi, je veux qu'on puisse en avoir partout, un peu comme le système français. L'avantage, c'est la flexibilité et le coût. – Alors, c'est un programme sur 5 ans. Est-ce que ce n'est pas un peu bizarre de présenter un programme pour 5 ans, alors qu'il y a des élections l'année prochaine, et que rien ne dit que vous serez encore sur cote à l'État à la propriété publique dans un an ? – Écoutez, si je ne le fais pas, on va me dire qu'il ne le fait rien. Moi, je suis arrivé le 7 décembre et j'ai bien la volonté de répondre aux questions. Moi, j'agis. Je suis un homme pragmatique. J'ai des solutions. Et si, d'aventure, je n'étais plus là et que les lecteurs décident que ce doit être un autre, eh bien le successeur aura un plan d'action à suivre. – Qui pourra prendre ou déchirer et mettre à la poubelle. – Je lui conseille de le suivre parce que c'est des réponses que je lui donne et que je donne à la population. C'est vraiment des réponses à des questions concrètes. – Est-ce que c'est une réponse à la polémique lancée par le janvier français Jean Quatremer ? Qui disait Bruxelles est une ville sable. – D'ailleurs, j'ai visité avec lui le centre de tri. Moi, je l'ai remercié et contrairement à d'autres, beaucoup de gens, moi j'ai compris que beaucoup de Bruxellois n'étaient pas contents d'entendre que leur ville n'était pas propre. Mais il y avait des choses qu'il disait qui étaient tout à fait exactes et que de dire qu'il y a des efforts à faire, c'était évidemment quelque chose à faire. – Vous avez lui demandé un reportage en libération sur le programme ? – C'est très intéressant qu'ils refassent l'exercice en disant, ben voilà, il y a des solutions et peut-être que mon article a permis un palais de données. – Une dernière question sur la propreté. On sait qu'il y a eu un accord sur un transfert des balayeurs de la région vers les communes. Comment ça se passe concrètement ? – Écoutez, là c'est le Parlement qui a la main évidemment. Ça a été voté au Parlement. Je n'étais pas peu fier non plus de pouvoir faire voter ça puisque souvenez-vous, on me disait, ce sera ou le clou de ton cercueil, ou la plume à ton chapeau. On a réussi l'accord. Maintenant, ce qu'on fait avec certaines communes, c'est des projets pilotes pour voir comment on va, indépendamment du statut des voiries, parce que vous savez qu'il y a des voiries régionales et communales, comment on va pouvoir gérer les espaces communs avec les deux équipes. – Alors tout ça, ça s'est passé. Décidé à Liège, le programme propreté. – Il y a plein d'autres choses qui ont été décidées. – Justement, le logement. Est-ce que ce n'est pas un peu bizarre que le gouvernement bruxellois annonce 6 000 logements par an, alors que 80% de ces logements, quand on lit le détail, vont devoir être financés par le privé ? C'est une promesse électorale ? – Non, non, non. De nouveau, l'idée, c'était de nouveau de mettre le paquet. Donc ce que mon collègue Christos Zoukéridis a défendu, c'est évidemment une vision et un plan avec des moyens année par année. C'est plus de 30 millions chaque année en plus qui vont être affectés au logement. C'est vraiment une priorité du gouvernement. L'ensemble du gouvernement a décidé de mettre le paquet là-dessus. Bien sûr, ça s'étale sur le temps, ça ne va pas se faire en un an. Mais l'important, c'était aussi de pouvoir mettre des moyens concrets à une nouvelle politique des logements. Et c'était aussi une manière de dire, pour le gouvernement, c'est la priorité des priorités. – Alors, il y avait réunion du gouvernement vendredi, samedi à Liège. Il y avait un petit congrès ou une petite réunion de la NVA samedi à Bruxelles sur l'urbanisme à Bruxelles. La NVA, c'est une crainte pour un socialiste francophone bruxellois ou c'est quelque chose où on hausse les épaules et on fait la moutre ? – Non, 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 je les ai pratiqués à la Chambre lorsque j'y siégeais, j'ai négocié avec eux pendant 540 jours. Moi, avec eux, je suis plutôt méfiant. Un NVA qui s'intéresse à Bruxelles, pour moi, c'est jamais bon signe. Donc, cet intérêt subit pour notre région à quelques mois des élections, ça ne vaut rien de… – Enfin voilà, je ne suis pas certain que tout ça, c'est de très bonnes intentions pour les Bruxellois et les Bruxelloises, parce qu'en fait, ils ne connaissent pas cette région, ils la méprisent. – Rachid Malrad, merci. Tout de suite, c'est La Météo. Patrick Vermeer, bonne journée et bon après-midi. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501